salut l'équipe j'espère que vous allez bien voilà donc je viens encore avec une fois encore sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo donc sur la vidéo précédente on a beaucoup plus parler un peu comment est-ce qu'il fallait trader une annonce économique quelques secondes avant que l'événement ne puisse être publié je vous ai montré aussi avec un exemple sur cette annonce économique sur le dollar new-zélandais et où on a fait un profit de 3500 british band en quelques secondes on a fait 3500 de profit en quelques secondes grâce aux annonces économiques je vous aussi expliquer les types de les types d'ordres qu'il fallait utiliser et dans ce cas on a beaucoup puissent utiliser les ordres différés dans les ordres différés on a utilisé le bail stop et le c'est donc je crois que je vous ai montré aussi sur une présentation est ici il ya un deuxième élément que je veux vous montrer donc on va essayer de parcourir un peu quatre éléments dont vous avez besoin de tenir compte lorsque vous faites une annonce vous voulez traiter une annonce économique ça sera un peu une comme qui dirait une continuité de la vidéo précédente si vous n'avez pas vu la vidéo précédente j'ai mis le lien juste là au dessus donc allez voir cette vidéo où j'explique comme montrer d'une annonce économique est ici lorsqu'il est ici on va essayer un peu de voir des facteurs qu'il faudra beaucoup plus tenir compte lorsque vous voulez faire le trading sur une annonce économique il y en a quatre que je vais élaborer donc comme je vous ai dit l'autre fois donc je vais ainsi un peu d'aller un peu beaucoup plus vite donc le premier cas que le premier acteur qu'il faut tenir beaucoup plus compte c'est le choix de votre broker et dans le choix du broker il ya deux facteurs qui sont beaucoup plus important c'est le levier et le spread et surtout le spread de la paire de devises avant que l'annonce économique ne puisse être publiée je donne un exemple à supposer que il ya une annonce économique qui sera publiée par exemple à 9 heures du matin et puis 20 secondes avant que cette annonce ne puisse être publiée et c'est un peu de voir le spread ok le spread qui est maximum et je pense qu'il ya des indicateurs qui peuvent vous montrer un peu le spread ok et c'est très très important c'est à par rapport au spread que vous serez en fonction par rapport au spread que que vous vous prendrez compte quand est-ce que la distance de votre bail stop et de votre sale stop avant que l'annonce économique ne puisse être publié ok donc ça c'est ça que je vous ai dit donc il faudra beaucoup plus tenir compte de votre broker mais la plupart des cas ce que je recommence sont des brokers qui sont le cn et les brokers stp et je vous ai manqué montrer l'autre fois dernière sur la vidéo précédente sur ce site internet ici c'est top forex brokers donc là vous allez la possibilité de choisir des brokers qui sont le cn et stp pourquoi parce que la plupart de ces brokers en f1 spread qui est beaucoup plus réduit mais avant l'annonce économique le marché est très volatile et c'est pour ça qu'il faut voir un peu quel est le spread qui est maximum surtout avant que l'annonce économique ne puisse être avant que l'annonce économique puisse être publié donc voilà donc il ya l'esprit qu'il faut tenir quand il aussi le levier comme je l'ai dit sur la vidéo précédente le levier qu'il faut tenir quand c'est à partir de levier de 1 sur 500 jusqu'à 1 sur 3 mai ok il faut choisir il ya des brokers qui vous donne c'est le g voilà comme je vous ai dit aussi donc deuxième point on j'ai déjà parlé déjà donc c'est l'esprit qui est beaucoup plus important avant que l'annonce ne puisse être publié et puis le troisième point qui est beaucoup plus important c'est le slipage ok c'est quoi le slipage si vous voulez comprendre qu'est ce que c'est le slipage ok je passe tout de suite ici à mon ordinateur je vous montre un peu un effet de slipage ok voilà comment est-ce que le slipage se présente je vous montre un peu le slipage comment est-ce que ça se présente ok le slip et c'est c'est un phénomène qui est beaucoup plus qui est presque inévitable donc ça dépend du broker il ya des brokers qui ont des grands slipage et des brokers qui n'ont pas carrément des grands slipage donc je vais vous montrer un peu le phénomène de slipage à quoi ça ressemble ok à quoi le slipage sur le marché du forex ressent à supposer qu'il ya une annonce économique comme je vous ai dit par exemple là l'annonce économique c'est à peu près à 15h30 20 secondes avant que l'annonce économique ne puisse être publiée on va utiliser toujours les mêmes ordres donc à les ordres à différer dans ce cas ce sera un bail stop et un seul stop ok ce qui se passe c'est quoi donc c'est qu'en dessous je vais maintenant c'est stop un certain prix de 0 62 276 ok et puis au dessus je vais mettre un bail stop à ce prix de 0 62 607 ok maintenant là ce qui se passe c'est que il ya le spread qui va augmenter ok donc le spread là il augmente avant que l'annonce économique ne puisse être publiée donc c'est ce que je vous dis donc quand vous allez regarder là le prix actuel il est entre 0 62 200 à 0 62 400 et 7 et 0 62 300 et 7 le plus important c'est que cette annonce c'est que c'est que le bail stop ou le seul stop ne soit activé avant que l'annonce économique ne puisse être publié maintenant là c'est quoi les effets de slip et les effets de slip et se passe au cure lorsque par exemple il ya une annonce économique qui est publié et que par exemple c'est une tendance qui est haussière dans ce cas lorsque la tendance est haussière dans ce cas vous allez voir que le prix initial auquel vous avez placé votre bail stop ne sera plus le même quand ça sera un peu plus haut voilà et ça sera plus haut à ce prix de 0 62 900 et 7 dans ce qui se passe c'est que le broker qu'est ce qu'il a fait il ne vous a pas n'a pas activé votre votre n'a pas activé votre ordre différé au prix que vous aviez désiré il a encore repoussé un peu plus haut maintenant l'écart entre votre prix de demande auquel vous avez placé votre bail stop et le nouveau prix qui a été activé c'est ça le ski page donc si je rentre initialement par exemple là mon bail stop était à peu près à 0 62 607 lorsque le bail stop a été activé donc je suis maintenant le nouveau prix ça sera 0 62 900 et c'est à ce prix là que mon bail stop a été activé et vous allez voir que si maintenant il arrive que la tendance haussière n'est pas très très fort n'y a pas fait de vos utilités et que lorsque le marché vont commencer à faire un retracement aller dans le sens inverse dans ce cas là vous risquerez de vous perdre et même de cramer votre compte dans ce cas là c'est ça l'esprit un peu l'effet un peu de du du slipage que j'essaie un peu d'expliquer et que j'ai pas expliqué dans la vidéo précédente donc dans ce cas ici je vous donnez un exemple de slipage live comment est ce que ça se passe et on va passer un peu beaucoup plus à la pratique donc voilà donc si vous êtes nouveau sur la chaîne en tout cas en tout cas aimer partager la vidéo avec toutes les personnes qui seront vraiment intéressés et sachez que sur cette chaîne on parle beaucoup plus de forex et astuces donc sans beaucoup plus tarder on va beaucoup parce que maintenant on va passer maintenant à la pratique ok donc là par exemple encore une fois comme je vous ai dit l'autre fois dernière ce que vous avez besoin vous allez sur investing.com pour le calendrier économique lorsque vous avez votre calendrier économique vous allez sur investing.com et là maintenant vous allez sur le calendrier économique lorsque vous allez choisir votre événement que vous allez choisir ce sera le dollar australien contre le dollar américain et ici avec le en fonction de mon de mon capital je vais prendre un lot de 15 voilà donc ça c'était un trade que j'ai fait donc l'annonce en principe devait être publié à 4h30 du matin voilà donc à 4h30 du matin et j'avais un capital et que j'avais un capital de 2000 livres sterling et avec l'application forex calculator donc avec cette cette somme ce que j'ai pu calculer le lot qui me convenait et que j'étais prêt à risquer pour ce trade qui était beaucoup plus spécifique dont on a un lot de 15 ce que l'on va faire c'est que quelques secondes avant que l'annonce économique ne puisse être publié ce que nous on va faire c'est que je vais vous montrer un peu les effets de du slippage et voilà est ce qu'il faudra encore beaucoup plus tenir compte c'est que il faudra tenir compte du spread avant que l'annonce économique ne puisse être publié et là nous sommes déjà à 30 secondes avant que l'annonce ne puisse 20 secondes le spread est à 18 est ce qu'il va se passer c'est qu'à 10 secondes je vais passer mon bail stop et mon sexe top ok donc ce qui se passe là donc à quelques secondes on est là on est là donc on a 38 secondes 40 secondes 40 secondes 40 secondes et voilà donc il ya le spread qui est déjà 18 18 points 20 points quelques secondes donc à 53 secondes déjà regardé j'ai commencé à avoir du mouvement quelques secondes quelques secondes et voilà dans ce qui se passe là déjà voilà j'ai placé mon bail stop et mon feste ok vous allez voir les lignes en vert ok les lignes en vert là c'est beaucoup plus mon bail stop et mon c'est stop et les lignes en rouge que vous allez voir c'est sans mais c'est beaucoup plus mais 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 stop loss ok mais concentrez-vous beaucoup plus sur les lignes en vert ok voilà dans ce qui s'est passé ce que j'ai mis mes deux pendants ou de ce qu'est mais by stop et mon c'est stop mon c'est stop il à 0 60 à 0 70 923 et mon mon bail stop il à 0 62 à 0 0 72 530 voilà dans ce qui se passe c'est quoi c'est que là maintenant ce qui se passe on va on va maintenant jouer je vous montre simplement l'effet du slip et j'ai là maintenant avant que l'annonce économique ne puisse être publié ce qui se passe on va patienter voilà donc là alors ce qui se passe quelques secondes mon bail stop j'ai été placé déjà voilà j'ai placé regarder mais bail stop et mais celle stop vous allez voir que lorsque le marché ira dans un sens ça va pousser votre bail stop ok et cet effet là vu que le prix de demande le bail stop vous avez pris un vous avez fait un certain prix malheureusement le broker ne pourra pas vous l'offrir à ce prix désiré il va vous offrir un prix qui est beaucoup plus peut-être un peu beaucoup plus haut alors l'inconvénient avec ça c'est lorsque le marché n'a pas assez de volatilité et lorsque le marché ou histoire il ya des réjections ce qui veut dire que votre bail sera activé mais un prix qui sera beaucoup plus très haut et lorsque ça commence à retourner dans le sens service vous pouvez en tout cas avoir des pertes sur ça donc à regarder ce qui va se passer c'est qu'à quelques secondes avant que l'annonce ne puisse être publié voilà ce qui se passe c'est que voilà regardez maintenant où était mon bail stop et où était mon set stop ok donc ce qui veut dire que mon bail stop était un prix à un certain prix malheureusement ce qui s'est passé c'est que le set stop à le bail stop le broker lorsqu'il a activé mon bail stop il a activé un autre prix donc je vais encore jouer encore ça ce qui se passe regardez où est mon bail stop et lorsque l'annonce est publié à quelques secondes donc dans deux secondes voilà voilà regardez où est mon bail stop pour l'instant c'est ce qui veut dire que le broker a repoussé mon prix ok l'a repoussé un bout beaucoup plus haut et c'est ce qu'on appelle l'effet du slip et donc l'amont montré est activé déjà donc vu qu'ils montraient d'activer un prix donc on est dans un profit de 483 british band et on va continuer voilà on est là dans un profit de 1000 1500 1200 1500 1700 1800 2000 je peux même fermer à ce niveau là et avoir des profits et puis voilà donc c'est comme ça qu'il faut traiter ça continue et vous voyez qu'en l'air c'est de volatilité le marché assez de puissance ou l'annonce à une grande un grand impact et voilà un peu comment le marché bouge et voilà je suis déjà mis à 1200 je pouvais déjà fermé et puis on va essayer de patienter un peu donc il faut aussi beaucoup plus patienter ça demande beaucoup de discipline beaucoup de patience pour effectuer ce genre de trade parce que ce sont des trades avec un lot de 15 et voilà donc avec un lot de 15 et voilà un peu les profits que j'ai généré et pour on va voir jusqu'à quel niveau où le marché va continuer toujours à aller dans une certaine tendance et voilà ça continue ça continue ça continue ça continue et si vous êtes content avec ce résultat ce que vous pouvez faire vous pouvez fermer et puis vous voilà vous encaissez vos profits et vous attendez encore une occasion de chaîne afin d'effectuer ce genre de trade sur le marché du foyer donc moi c'est comme ça que moi personnellement je fais le trading lorsque j'utilise les annonces économiques et et voilà c'est ce que j'aime beaucoup avec ça c'est que vous faites une très très grande somme d'argent très peu de secondes est-ce qu'on profite simplement de la volatilité du marché avec les événements qui ont un très très grand impact c'est comme ça que vous générez vous générez en principe des profits en quelques secondes donc voilà donc là j'ai fait un profil de 3000 j'ai fait un profil de 1600 british pond en quelques secondes avec un capital initial de 2000 british pond en 2000 il faut sterling donc là si vous avez aimé en tout cas aimé partager et voilà un peu comment ce qu'il faut traiter les événements économiques et je pense que sur ce chapitre ici où c'est cette série des événements économiques où les news économiques je crois que je vous ai tout montré il faut simplement beaucoup plus de pratiques ok donc la pratique qui comme je dis je vais un pc de récapituler donc il faudra choisir un bon broker connaître le levier donc entre 1 sur 500 ou soit 1 sur 2000 ou soit au plus donc entre 1 sur 500 et 1 sur 3000 et à ce site internet que je vous ai montré c'est top brokers choisissez les brokers qui sont beaucoup plus des brokers et cn ou soit des brokers stp parce qu'ils offrent des trades avec des spreads qui sont réduits et puis après ce qu'il faudra faire on va utiliser les deux applications que j'ai parlé donc forex facteur c'est forex calculators et il est l'application investing point com et puis après qu'est ce qu'il faudra beaucoup plus tenir compte ce sont les effets de slipage ok les effets de slipage je crois que je vous ai expliqué ça donc sont des effets qui sont très très capital surtout sur le marché du forex qu'il faudra beaucoup plus tenir compte lorsque vous êtes un trader ok voilà